Fakhraddin, toujours en train de faire de l'arabe ? C'est bien, continue, comme ça tu vas nous expliquer. Et si t'apprends toi-même ? Tu penses pas que comprendre soi-même c'est meilleur ? Pourquoi je devrais comprendre alors que t'es là ? Plein de livres ont été traduits. Pourquoi je me fatiguerais avec une langue si difficile ? T'es sérieux ? Assieds-toi, je t'explique d'autres trucs. Que j'ai eu le nom de la vie. Que j'ai eu le nom de la vie, Que j'ai eu le nom de la vie. Que j'ai eu le nom de la vie. Alhamdulillahi rabbil'anamin, Loué, soit Allah ar-Rahman ! Dans sa miséricorde sans fin, Il choisit l'arabe, langue vivante, pour guider chaque destin. Avec douceur et bonté, Il nous a offert cette merveilleuse voie, Afin que dans ses versets, Chaque âme puisse trouver sa voie. Le sage, dans son choix éclairé, A privilégié cette langue éloquente, Car pour porter la dernière révélation, Seule elle est compétente. Chaque phrase, chaque mot, Est une démonstration de sa sagesse infinie, Reflétant la perfection d'une parole divine, Sans la moindre ambiguïté. Le juste, dans son équité, Nous a doté d'une langue pure et équilibrée, Car à travers elle, La vérité et la justice peuvent être proclamées. Le Coran, dans toute sa splendeur, Se manifeste avec clarté, Grâce à la justice d'une langue qui ne tolère aucune fausseté. Le savant, omniscient dans toute sa grandeur, A destiné l'arabe comme canal pour diffuser sa lueur. Avec une sagesse intemporelle et précise, Il a établi cette langue pour que sa parole jamais ne se brise. Prophète Mohamed, De la noble tribu de Quraysh, tu es né. Parmi les arabes, ta langue brillait, Une perfection qui ne peut être niée. En toi, la lettre d'Aid trouvait son éclat, Son essence, son identité. Paix et bénédiction d'Allah sur toi, Ainsi que ta famille éternellement bénie. Avec la révélation du Coran, La splendeur de l'arabe s'est illuminée. Car tu étais le canal, le médiateur, Celui par qui la parole d'Allah a été relayée. Chaque verset, chaque surat, Grâce à ta prononciation, A vibré. Paix et bénédiction d'Allah sur toi, Et sur ceux qui, dans ta voix, Se sont engagés. Le meilleur des hommes, Le guide, le maître en élocution. Le trésor de la langue arabe a trouvé en toi Sa plus belle expression. Le monde ébloui par ton éthique, Ta vertu et ta dévotion Rends hommage à ton lègue. Paix et bénédiction d'Allah sur toi, Ta famille et ta mission. Surdimences et tendues, Sous un soleil de plomb, Vivaient tribus nomades Sous la lueur des étoilons. Le désert était maître, Son sable, son horizon. Mais un lien unissait ses âmes Bien au-delà de la raison. La langue arabe, Vibrante, ancienne et sauvage. Était la fierté de chaque homme, Femme et sage. Chaque mot prononcé Était comme une perle rare, Chaque vers composé, Une étoile, un phare. Les poètes étaient rois, Leurs paroles des trésors. Ils chantaient de l'amour, La guerre, la vie et même la mort. Dans les marchés, les oasis, Les tentes, les foyers, L'arabe raisonnait magnifique, Envoûtant entier. Alors même que les tribus se disputaient le pouvoir, La langue était le pont, L'espoir du soir. Elle était l'âme de l'Arabie, Son cœur battant, Le précieux héritage brillant, Rayonnant. Au temps ancien. Quand la terre était en déroute, Noha alayhi salam éleva une arche Face aux moqueries sans doute. L'eau monta, Recouvrant tout dans sa furie soudaine. Son miracle, l'arche, Face à l'apocalypse, Demeura pleine. Dans la terre de Thamoud, Sur le roc, Un miracle prit forme. Salih alayhi salam fit surgir une chamelle, Défiant toute norme. Elle était preuve de la puissance du divin. Son peuple devait la respecter. Tel était le dessein. Le feu rugissait, Prêt à consumer Ibrahim alayhi salam sans remords. Mais le miracle divin transforma flamme en confort. Ainsi, dans l'incendie, Il demeura saint et sauf. Témoignage de sa foi, Éclatante comme l'aurore. Face à Pharaon et ses adeptes, Maître de la magie sombre. Moussa alayhi salam, Avec le soutien divin, Les laissa dans l'ombre. Levant son bâton, Le miracle d'Allah, Se déployant large et fier, Déroute des sorciers, Triomphe de la lumière, Éco clair et sincère. Messager aux enfants d'Israël, Isa alayhi salam, Avec un signe divin en main, De la glaise, Il forma un oiseau, Souffla, Et le destin s'écrivit enfin. Par la permission d'Allah, L'aveugle ne vit, Le lépreux guérit, Les morts revinrent à la vie. Sa mission, Il la remplit. Il révélait le contenu des maisons Et le repas des convives. Son pouvoir était un signe clair Pour ceux dont la foi est vive. Puis Mohamed, Le dernier des messagers, Vint à l'aube d'un nouvel âge. Né parmi les Arabes, Peuple éloquent, Son message était un hommage. Allah, Dans sa sagesse, Lui offrit le Coran, Un miracle éternel. En arabe parfait, Langue chérie, Il dépassait le ciel. Aux oreilles des Arabes, Le Coran résonnait Comme une mélodie rare. Sa beauté, Sa profondeur, Les déstabilisait bien au-delà du phare. Même les plus éloquents, Furent silencieux, Bouche bée, Ébahis. Car le miracle, De Mohamed, A.S. Était la parole éclatante, Infini. Chaque prophète apporta un signe, Adapté à son époque et sa terre. Pour Mohamed, A.S. Ce fut la langue, Celle qui, En Arabie, Était la plus chère. Ainsi, Allah, Dans sa sagesse, A choisi le meilleur outil, Pour chaque message, Afin que chaque âme, Ressente sa présence, Dans chaque mot, A chaque passage. Et qura, Retentit la voix, Puissante, Dans la grotte solitaire. Un mot, Qui allait changer le monde, Un ordre divin, Clair comme lumière. L'ange Jibril, Se présenta, Et traignant le prophète, Écho de l'au-delà. C'était le commencement, Le premier verset, L'annonce d'une ère nouvelle, Ici-bas. Mohamed, Troublé, Cherche un refuge, Dans les bras de Khadija, Sa bien-aimée, La révélation, Un fardeau lourd, Une responsabilité sacrée. Pendant 23 années, Le message divin, Continua à couler, Guidant, Éduquant, Transformant, Chaque verset, Une perle a dévoilé. Le Coran, Miracle en langue arabe, Inimitable dans sa splendeur, Était une lumière pour les coeurs, Une guidance, Un guérisseur. Avec patience et détermination, Mohamed, Transmit, Chaque révélation, Assurant, Que chaque mot, Chaque lettre, Trouve sa place dans la nation. Iqora, Résonna en premier, Invitant à la quête de savoir, Une commande divine, Initiant un voyage, Un espoir, Dans la grotte de Hira, Une révolution a commencé, L'invitation à lire, Le premier pas, D'une longue marche sacrée. Puis vint, Noun, Par la plume et ce qu'ils écrivent, Un hommage à l'art d'écrire, À la sagesse prescriptive, Car après avoir lu, L'homme est poussé à exprimer son savoir, ses pensées, Dans des mots aggravés. La lecture éclaire l'esprit, L'écriture le solidifie, Deux étapes fondamentales pour une âme qui grandit. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là, Et bien oui, Il y a un autre niveau, Pratiquez ce que l'on sait, Pour que le savoir devienne cadeau. Qumillayla illa qalila, Lève-toi pour prier la nuit, Excepté une petite partie, Une invitation à la dévotion, À une pratique sanctifiée la nuit, Moment de calme, d'intimité avec le Créateur, Une occasion de mettre en pratique, d'approcher le Seigneur. La lecture, l'écriture, la pratique, Trois piliers de l'existence, Chacun apportant sa part, sa lumière, son essence. Mohamed, alaihi salat wa salam, Guidé par la révélation, Nous a montré la voie, Un chemin de réussite, d'équilibre, de foi. En suivant ces étapes, L'homme peut s'épanouir, Connaître son Créateur, Apprendre, écrire, agir. Avec le Coran comme guide, La réussite est garantie. Pour celui qui lit, écrit, Et met en pratique ce qu'il a appris. Après la pratique, Vient la quête d'une compréhension profonde. Pourquoi apprendre la langue arabe, demandes-tu ? Voyons donc, car c'est dans ses courbes et ses sons, Que le Coran prend vie. Et sans elle, son essence, Subtile, nous échappe et s'enfuit. Dans le berceau des versets, La langue arabe est une clé, Ouvrant les portes de la sagesse, Dévoilant des trésors cachés. Pourquoi apprendre la langue arabe, demandes-tu ? En cherchant la réponse ? Car elle illumine le chemin, Faisant briller chaque nuance, chaque annonce. Abu Bakr, Romar, Ses illustres compagnons, Entendirent et vécurent le message, Dans sa pureté originelle, Sans filtre, sans cage. Pourquoi apprendre la langue arabe, demandes-tu ? Encore une fois, Pour ressentir ce qu'ils ressentaient, Pour suivre leurs pas, leurs voix. Le français, l'anglais, et tant d'autres, Tentent de capturer sa lumière. Mais les traductions, même belles, Sont des échos d'une mélodie première. Pourquoi apprendre la langue arabe, Demandes-tu, en quête de vérité ? Car elle est la passerelle, Reliant notre cœur à l'éternité. L'arabe n'est pas qu'une langue, C'est un cœur battant, Résonnant, avec l'histoire, la foi, Dans un rythme constant. Pourquoi apprendre la langue arabe, Demandes-tu, enfin ? Pour atteindre le divin, Pour comprendre le destin, Pour prendre son chemin. Au cœur de la foi musulmane, Qu'importe la terre ou la bannière. La langue arabe, Résonne, lumineuse et singulière. Arabe ou non, Né dans la foi, Ou converti, Chacun est invité à plonger Dans cette mer infinie. Pourquoi apprendre la langue arabe, Demandes-tu, avec émotion ? Car elle est la langue du Coran, La source de notre dévotion. C'est le choix divin, Une décision parfaite, Sans défaut, Un trésor linguistique, Dans lequel Allah nous a dévoilé ses mots. Imagine-tu la fierté, D'avoir une conversation avec le Créateur, De déchiffrer ses mots, De ressentir pleinement sa serveur. Chaque verset, Chaque surat, Est une lettre adressée à ton cœur, Un dialogue intime, Une rencontre avec le Seigneur. Quel immense honneur, De savoir que le maître de l'univers me parle. Avec amour et sagesse, Sans équivoque, Sans écart. Comment pourrais-je alors, Ne pas désirer comprendre sa voix, Ne pas chercher à saisir chaque conseil, Chaque loi. Le musulman est un éternel étudiant, Cherchant sans cesse à progresser, A chaque aube, Chaque crépustule, A chaque instant passé. La quête du savoir est insatiable, Ne connaît pas de fin, Car l'apprentissage est une lumière éclairant notre chemin. Apprendre l'arabe peut sembler une montagne, Une tâche immense, Mais pour le cœur dévoué, Rien n'est une réelle épreuve, Ou une offense. Avec passion, Avec foi, Chaque lettre devient un joyau, Chaque mot, Une étoile, Illuminant notre tableau. Il n'est jamais trop tard, Jamais trop tôt, Pour entamer cette aventure. Car l'importance de l'arabe Transcendent les époques, Les parures. L'arabe est plus qu'un outil, C'est le souffle de la révélation, Un pont vers le divin, Une porte vers l'élévation. Dans nos maisons, Sur nos étagères, Repose ce miracle inouï, Le Coran, Précieux et sacré, Attends que l'on s'en émerveille jour et nuit. Comment passer à côté, Ignorer cet appel, Cette mélodie ? Quand la clé de l'univers se trouve à portée de main, Si éclatant, Chaque page tournée, Chaque verset récité en langue originelle, Renforce le lien, Fait briller notre étincelle. Pourquoi apprendre la langue arabe ? Te le demandes-tu encore ? Car elle est le moyen de toucher l'infini, Le trésor, Depuis les temps anciens. Après que Mohamed a rejoint l'au-delà, L'arabe s'est répandue, Portant avec lui le message d'Allah. Les compagnons, Porteurs de la flamme, Transmettaient cette langue sacrée. A leurs enfants, A leurs disciples, Ils l'ont enseignée. Chaque génération, Dotée de foi et de conviction, A compris la valeur inestimable De cette belle tradition. Sans elle, La dévotion, La concentration, Semblaient inaccessibles, Car l'arabe est le vecteur, Rendant chaque mot, Chaque verset, Indicible. Allah nous invite à méditer, A contempler, Chaque syllabe du Coran. Mais, Sans la langue arabe, C'est comme essayer de saisir l'éclat du diamant Avec une paume tremblante. Peut-on vraiment saisir, Par exemple, Le poids du mot, Ar-Rahman. En français, Le tout-miséricordieux ne capte qu'une partie, Laissant de côté son ampleur, son élan. Les traductions, Aussi nobles et sincères soient-elles, Ne peuvent capturer l'essence, La profondeur de ses étincelles, Comme tenter de saisir l'odeur d'une rose, A travers une peinture. Certaines nuances, Certains parfums, Se perdent dans la littérature. Le Coran, Dans sa splendeur, Est un océan sans fin. Chaque vague, Chaque goutte a son propre dessin. Pour s'y plonger pleinement, Pour s'abandonner à sa majesté, L'arabe est la clé, Le sésame de sa beauté. Lorsque l'écho des versets résonne pur, Sans intermédiaire, Sans voile, L'âme trouve sa paix, Son ancrage, Son étoile. La langue arabe, Douce mélodie, Est plus qu'une simple manière de parler. Elle est le pont, Le lien, Qui nous permet avec Allah, De communiquer. L'arabe, Précieux héritage, Nous vient d'illustre sage. Hommes de foi, Et de savoir, Traversant les âges. Ils ont gravé chaque règle, Chaque nuance, Sur des pages d'or, Pour que la postérité, Puisse à son tour, Embrasser ce trésor. Au fil des siècles, Tant d'hables nobles se sont dévoués, Sacrifiant tant d'énergie, Pour que l'arabe soit préservé. Avec des plumes trempées d'encre, De dévotion, Parfois de leurs larmes, Ils ont gravé l'essence de cette langue, Lui offrant un charme. Certains ont perdu la vue, D'autres, La force de leurs mains. Mais leur passion, Pour l'arabe, Jamais ne connu de fin. Chaque lettre, Chaque mot, Chaque phrase, Ils nous l'ont légué. Leur héritage, Riche et précieux, Est une dette, Que nous ne pourrons jamais rembourser. Quand nous évoquons la langue arabe, Pensons à ces hommes, Élus par la divine grâce, Choisis comme instrument pour préserver, Et porter, Chaque trace. Allah, gardien du Coran, Veille sur chaque verset, Chaque sonorité. En protégeant le contenant, Le contenu en sa splendeur, Demeure éternellement sanctifié. Alors que nous approchons de la fin, De ce voyage en mots, Ressentez le poids de l'héritage De cet écho, Qui résonne fort et haut. La langue arabe, Trésor ancestral, Qui nous a été confié, Est-ce que nous faisons honneur A ce lègue, Ou le laissons s'évaporer ? Pourquoi apprendre la langue arabe, Demandes-tu encore ? Car c'est elle qui unit nos cœurs, Notre histoire, Notre folklore. Ta soif de connaissance, Ton désir d'élever ton âme, Seront comblés par l'arabe Qui offre paix et calme. Devant ce patrimoine, Quel devoir as-tu envers toi-même ? N'est-il pas temps d'apprendre De transmettre ce diadème ? Pour toi, ta famille, tes enfants, La flamme doit continuer à briller, Car sans l'arabe, Combien de secrets Continueront à te glisser entre les doigts ? Sans comprendre la douce mélodie De la langue sacrée, Comment espérer que ta prière Soit emplie de sincérité, de piété. C'est en ces vers que l'amour, La crainte et la dévotion se trouvent, Car elle est la clé, Le pont vers notre grandeur, Notre élévation. Chaque jour qui passe Est une opportunité, Une invitation, A rejoindre les rangs De ceux qui honorent la langue Sans hésitation. Saisis cette chance, Engage-toi dans cette quête noble, Exaltante, Car la langue arabe Est plus qu'un héritage, Elle est notre épopée, Notre constante. Ne repousse pas à demain Ce que tu peux entamer aujourd'hui, Car l'arabe t'attend, Vibrant, Prête à t'éclairer, À éloigner l'ennui. Combien de promesses En septembre ou janvier Sont faites, Puis, Oubliez, La vraie résolution Ne dépend pas d'une date, Mais d'une volonté enflammée. Alors voici la fin De ce poème, Dédié à la langue qui brille, À travers ses vers, J'espère avoir éveillé en toi Une étincelle. Embrasse cet héritage Et fais-le résonner dans ton cœur, Car chaque mot en arabe Nous rapproche du Seigneur. Dans le vaste univers Où étoiles et galaxies s'éploient, Allah dans sa sagesse A choisi l'arabe, Langue de roi, Pour la dernière des révélations, Le Coran, Guide et foi. Louons-le, L'infini, Pour cette grâce qu'il nous octroie. Prophète Mohamed, Lumière d'Allah, Étoile la plus brillante. Tu as porté l'arabe Avec une élégance Et une force vibrante. Par toi, Cette langue s'est répandue, Majestueuse et triomphante. Paix et bénédiction d'Allah sur toi. Astre éternel, Notre constant. Terminons sur une note d'espoir, D'amour et de gratitude. Car à travers l'arabe, Allah nous offre Une immense amplitude. Puissions-nous honorer cet héritage Avec sincérité et rectitude. Et que la paix et la bénédiction d'Allah Soit éternellement versé sur Mohamed, Celui qui parla en parfait arabe Notre guide éclairé, Sa famille, Ses compagnons Et tous ceux Qui les auront suivis Dans la guidée. Il s'est été prévu, D'amour et de brouille Le benchmarks få encerrés en merveilleux. Il s'est apporté,